Hello, hello les amis de la chaîne Animanimus Tarot, bienvenue pour ce tirage. Nous allons découvrir ensemble quelle sera la bonne surprise qui vous attend en septembre 2023. Je vous rappelle que ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de septembre, voire au début du mois d'octobre. Donc n'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlez pas dès à présent. Je vous conseille également de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit d'autres messages ou un complément de celui-ci. Je vous rappelle bien entendu que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous de la même façon. Donc prenez bien les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. Faites preuve de bon discernement, d'un petit peu de divertissement. On est sur YouTube, pas en train de faire de la chirurgie cardiaque. Donc il est important de garder son discernement. Je vous rappelle que vous trouverez mon adresse e-mail dans la barre d'infos si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées récemment comme par exemple la guidance professionnelle du mois d'août, la guidance sentimentale du mois d'août, les messages de vos guides et également une guidance pour le second semestre 2023. Si vous ne l'avez pas encore, consultez. On se retrouve dans quelques instants pour votre tirage. A tout de suite. Hello, hello les amis scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire en scorpion. Bienvenue pour cette guidance. Quelle est la bonne surprise qui vous attend à la rentrée 2023 ? Bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains d'entre vous dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois de septembre. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlez pas dès à présent. On va commencer avec l'énergie principale de cette bonne surprise. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Alors, nous avons ici le battleur et l'ermite. Alors, le battleur nous parle de quelque chose de nouveau. Une nouveauté. Alors, une nouveauté. On vous voit chercher quelque chose, semble-t-il, avec l'ermite. Ici, vous commencez, vous réfléchissez à un nouveau départ. Un nouveau départ et ça pourrait nous parler de cela. Ici, la bonne surprise vous viendra de ce nouveau départ et surtout d'une recherche qui pourrait être éclairée. On pourrait avoir des informations, des propositions par rapport à une recherche que vous effectuez ici pour commencer quelque chose de nouveau. Une nouvelle relation, un nouveau travail, de nouvelles envies, tout simplement, ou de nouveaux comportements. Vous cherchez un remède pour vous aider à commencer quelque chose. C'est un peu comme ça qu'on peut ressentir. Et en plus, on a vraiment l'énergie de la nouveauté, puisque 1 plus 9 égale 10, la roue de fortune. On veut faire évoluer quelque chose. On veut faire avancer une situation vers de la nouveauté. Un peu comme si on voulait saisir le destin au vol avec cette roue de fortune. Donc, ici, vous aurez des éclairages sur cette nouveauté, sur cette recherche. On vous voit avoir envie de partir ici, vers de nouvelles aventures. Alors, peut-être que ça nous parle pour certains d'entre vous d'une envie de changer d'endroit, déjà, d'une mutation, d'un déménagement ou d'un voyage, tout simplement, avec le mat. Le mat, c'est l'explorateur. On voit ici, vraiment, vous avez cette recherche. Un peu comme si vous cherchiez un nouveau sens, à apporter un nouveau sens à votre abondance. Et que cette recherche vous donnait le sentiment, en tout cas, que ça vous apportera beaucoup de nouveautés, beaucoup d'éléments nouveaux pour avancer. Alors, on va essayer d'en savoir un peu plus avec le reste du tirage, pour essayer de déterminer un peu dans quel domaine ça peut vous parler, même si, bien sûr, nous sommes dans un tirage général. Avec la sagesse de l'oracle, nous avons le penseur, qui confirme avec l'ermite que vous allez devoir analyser, réfléchir, par rapport, peut-être, à une proposition, par rapport à une opportunité que vous pourriez avoir de commencer quelque chose de nouveau. On parlait de recherche, ici, avec l'ermite, qui nous dit que vous recherchez quelque chose. Et soit vous allez travailler pour déterminer un peu plus précisément de quoi il s'agit, ce que vous voulez, comment vous allez l'obtenir. Ça nous parle de stratégie, notamment, avec le penseur. Ou soit vous allez avoir des propositions et il va falloir y réfléchir. Et c'est un petit peu ce temps de réflexion qui vous aidera particulièrement pendant ce mois de septembre, de réfléchir, d'observer, d'analyser la situation. Mais en étant assez simple avec ce penseur, parce que finalement, on nous dit que les choses sont exactement comme elles y paraissent. Donc, il n'y a pas vraisemblablement d'entourloupe par rapport à ce qu'on vous propose ou l'opportunité qui se présente. C'est juste que vous, vous avez besoin de réfléchir à, je ne sais pas, par exemple, comment vous allez financer, comment vous allez vous lancer, est-ce que vous devez refaire des études ou pas. Il y a besoin d'avoir une certaine forme de réflexion avant de totalement se lancer, ici. Mais c'est quand même des éclaircissements par rapport à ce démarrage. Avec le tarot symbolon, nous avons l'énergie du bélier et de mars. L'action, la prise d'initiative, quelque chose de nouveau, justement, encore ici. Quelque chose de nouveau qui nous permet de nous libérer, qui est un peu comme une révolution, peut-être, même comme une rébellion, peut-être. Vous allez, c'est un peu comme si vous aviez envie de faire votre révolution pour vous émanciper, pour vous libérer de quelque chose avec le verso, ici. Verso et Uranus. Une nouvelle initiative qui implique des changements aussi. Donc, ce n'est pas juste, je ne sais pas, ce n'est pas juste trouver un nouveau travail. Ce nouveau travail va impliquer de nouvelles choses. Ça peut nous parler de s'émanciper, de quitter un endroit où on est dépendant de quelqu'un. Ou, voilà, en tout cas, de se libérer avec le verso. Mais se libérer avec de nouveaux changements. Bon. Avec l'oracle des miroirs, nous avons hérédité, santé, cadeau. Alors, moi, l'hérédité, ça me fait penser à la famille, au foyer, à tout ce qui est lié à nos liens, soit affectifs familiaux, soit à notre propre famille. Nos enfants, par exemple. Ici, on voit la santé. Il y a besoin de guérir quelque chose dans son foyer, dans sa famille. Peut-être qu'on veut, justement, s'offrir comme une sorte de cadeau. C'est-à-dire pour permettre à quelque chose, dans notre lignée, dans notre... Par rapport à quelque chose qui s'est passé, justement, dans le passé, ici. On a besoin de guérir une situation du passé. Et on doit, finalement, choper un cadeau qui pourrait se proposer. Et on peut avoir une offre, une opportunité, ici, qui nous permet de guérir quelque chose. Mais ça va nous demander quand même un peu de réflexion. Ça peut nous parler, encore une fois, avec l'hérédité, de quelque chose qu'on met en place pour son foyer. Donc, ça peut nous parler de chercher un appartement, un nouvel appartement, un nouveau lieu de vie, pour certains. Donc, soit on a une proposition, soit on réfléchit comment on s'émancipe, comment on se libère, comment on se lance dans de nouvelles aventures, ici. On sent, en tout cas, cette énergie de cadeau, là, que quelque chose vient vers nous. Et que, soit on n'est pas totalement prêt et on est obligé de réfléchir pour sauter le pas et aller vers quelque chose. Ou alors, on fait une recherche et il y a quelque chose qui se met devant nos yeux, dans le journal, une opportunité. Ou quelqu'un qui nous dit, tiens, il y a ça qui se libère, tu pourrais avoir ce poste ou tu pourrais avoir cet appartement. Sauf que, l'ermite, lui, il a une certaine forme de sagesse. Donc, il prend un petit peu le temps de voir si ce cadeau est empoisonné, comment il doit percevoir ce cadeau. Donc, il y a une certaine forme de prudence par rapport à un élément un peu inattendu, ici, un changement. Il y a quelque chose avec le verso et surtout Uranus, ici, qui nous parle d'inattendu, de changement inattendu. Donc, vous recherchez quelque chose depuis, je ne sais pas combien de temps, vous ne le trouvez pas. Et tout à coup, il y a quelque chose qui se présente. Et il faut vite réfléchir parce que, soit tout n'est pas comme on l'imaginait, donc il y a forcément ici de se dire, est-ce que c'est ce qui me convient ou pas ? Une certaine forme de réflexion. Avec le Wandering Tarot, au centre, nous avons la lune. La lune, donc, ici, au centre de cette bonne surprise, on sent quand même qu'il y a la famille, le foyer, la maison. Des énergies, vraiment, qui tournent autour de notre clan, de notre passé, quelque part. Donc, j'ai l'impression quand même que, pour certains, ça peut parler du lieu de vie ou quelque chose de familial. Une recherche familiale. Nous avons le 8 de bâton, la reine de denier, le 5 de coupe, le valet de coupe, le 5 de bâton, le pape, le cavalier de bâton et la reine de coupe. Alors, on voit quand même beaucoup de bâtons intéressants ici. Le 8 de bâton qui nous parle de préparer ses bagages, de faire un voyage, entre guillemets, d'être dans le mouvement. Le 8 implique toujours une sorte de bouleversement, de changer quelque chose. Ici, nous avons le cavalier de bâton qui, lui, est en quête d'aventure, qui est en quête de mouvement, qui cherche à avancer. Et on a le 5 de bâton ici, qui, lui, aussi, nous parle de se mettre en... de sortir toute sa arme, toute sa détermination, toute son excitation pour avancer. On sent bien des mouvements très, très forts. Alors, j'ai l'impression qu'on nous propose quelque chose avec le valet de coupe ici et le pape. Quelqu'un qui nous soutient, une proposition, par exemple, d'un expert immobilier, de quelqu'un qui fait partie d'une banque, de quelqu'un qui est expert et qui peut être bon conseiller. Il peut y avoir une proposition qui nous met dans une certaine forme d'expectative. La lune, elle nous demande de faire preuve d'imagination et de faire preuve d'intuition. Qu'est-ce qu'on ressent par rapport à cette proposition ? C'est ici quelque chose de nouveau qui peut représenter peut-être même un coup de cœur ou quelque chose comme ça. On voit que peut-être les préoccupations sont ici financières. En tout cas, la reine de Denier nous parle d'indépendance, de gagner en indépendance. On avait déjà cette notion avec la liberté ici, un projet qui peut être extrêmement personnel par rapport à la famille, un projet de bouger, soit de déménager ou soit d'avoir un mouvement pour cette famille, qu'il y ait du changement, qu'on apporte de nouveaux projets. Il y a quelque chose avec des nouveaux projets pour la famille. On voit que le 5 de coupe ici nous demande de laisser quelque chose derrière, non ? Laissez peut-être des souvenirs, par exemple. Il y a quelque chose qui nous demande de faire un deuil. Il y a peut-être l'énergie d'un manque. Le 5 de coupe, le 5 de bâton. Le 5 de bâton, ça peut être un débat à l'intérieur de nous. J'y vais, j'y vais pas. J'y vais, j'y vais pas. J'y vais, j'y vais pas. Je le veux, je le veux pas. Je le veux, je le veux pas. Donc, il peut y avoir, effectivement, on peut avoir besoin d'une réflexion par rapport à un mouvement à donner pour sa famille ici. Donc, vous cherchez peut-être à déménager. On vous propose un appart, peut-être qu'il ne remplit pas toutes les cases, par exemple. Et vous vous demandez si c'est le bon moment, si c'est ce qu'il faut faire. Quelque part ici, vous êtes quand même assez serein avec ça. Et vous avez quand même l'impression que c'est un cadeau et que c'est une offre peut-être intéressante qui peut guérir quelque chose. Parce que ça répond peut-être quand même à certains, à certaines de vos envies, à certains de vos besoins. Et surtout, ça vous permet d'aller vers quelque chose de nouveau avec ce battle-là. Alors, on va regarder sur la lune pour les scorpions. Qu'est-ce qu'on a sur la lune ? Quel est, on va dire, ce projet familial, j'ai l'impression. Alors, je ne sais pas si ça va tous vous parler de famille. Ça peut être, pour certains, ça peut nous parler d'aventures artistiques, par exemple. Ça peut nous parler de négociations de commerce, pour d'autres. Alors, qu'est-ce qu'on a sur la lune ? Le 2 de bâton. On voit un choix à faire encore. On retrouve, voilà, on a cet as de bâton. Donc, la possibilité de bouger, d'avancer. On doit se mettre un peu en retrait, en recul, en méditation, pour réfléchir. Et on sent l'ermite encore présent ici. On ne sait pas si on doit bouger, on doit avancer. Est-ce que c'est une belle opportunité ou pas ? Le 2 de bâton, c'est une hésitation. C'est un débat soit personnel, c'est-à-dire deux voix à l'intérieur de nous, qui nous donnent chacune leurs arguments. Ou alors, c'est deux personnes de la même famille, par exemple, qui débattent. Alors, moi, je suis plutôt partant pour y aller. Et l'autre dit, moi, je suis plutôt partant pour ne pas y aller, par exemple. Et ici, on peut avoir, justement, des conversations, peut-être, pour voir qu'est-ce qui nous manque et qu'est-ce qu'il faut y aller ou est-ce qu'il ne faut pas y aller. Alors, qu'est-ce qu'on a sur ce cavalier de bâton ? En quête d'aventure, sur le cavalier de bâton. Le 4 de pentacle. Alors, il y a des quêtes d'aventure, mais il y a cette petite notion quand même financière qui apparaît. Est-ce qu'on va y arriver ? Est-ce que les bases financières, est-ce que les fondations sur lesquelles repose notre projet, par exemple, sont stables ? Est-ce que c'est équilibré ? Est-ce que c'est potentiellement finançable, par exemple ? Qu'est-ce qu'on a sur le 5 de coupe ? Cette énergie de manque, ici, sur le 5 de coupe. Alors, là, on en a deux. On a le 8 de coupe, effectivement, qui nous parle de quitter quelque chose, de changer quelque chose. C'est un bouleversement un peu émotionnel, aussi. Alors, on peut avoir de la nostalgie ou quelque chose comme ça. Le cavalier de coupe, lui, il a envie de nouvelles aventures émotionnelles. Il sait peut-être que son cœur a besoin d'aller chercher autre chose. Donc, il y a une sorte de dualité. C'est la dualité de « je dois laisser derrière moi certains souvenirs, certaines émotions » pour aller en chercher de nouvelles. Et c'est là où est le débat. Mais pour moi, la bonne surprise vient quand même de cette possibilité, de cette offre qui peut se faire. Qu'est-ce qu'on a sur le 5 de bâton ? Cette bagarre personnelle ou cette bagarre avec quelqu'un pour se mettre d'accord ? Sur le 5 de bâton. Moi, je pense que ça vous demande surtout de faire preuve de détermination et de côté d'être un peu conquérant. L'as d'épée. Prendre une décision par rapport à un débat. Et surtout ici, de construire quelque chose dans une plus grande sérénité. Voilà. Il y a construire un nouvel horizon. On a derrière le 3 de bâton qui nous permet de voir beaucoup plus loin. Donc, construire quelque chose pour l'avenir. Aller vers de nouveaux projets. Moi, j'ai l'impression que vous voulez aller vers de nouveaux projets. Qu'il y ait une certaine forme de réflexion. Parce que quelque chose du passé nous stoppe un petit peu. Ou nous ralentit. Ou réveille un peu des sensations. Et que là, la décision, elle va être prise pour une certaine forme de sérénité. Avec cette reine de coupe. Pour se donner plus d'amour. Et pour avoir peut-être le sentiment d'en donner plus à sa famille, par exemple. Voilà, les amis scorpions, ce que je ressens par rapport à ce tirage. Je ne sais pas du tout comment vous allez ressentir ces énergies. C'est le moment, justement, de commenter juste en dessous de la vidéo. Si vous ne voulez pas détailler votre vie sur YouTube. C'est ce que je peux comprendre. Vous n'hésitez pas à mettre, comme d'habitude, un petit émoticône. Juste pour me dire que vous étiez de passage. J'aurais plaisir à vous saluer. On se retrouve très, très bientôt pour de nouvelles guidances. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. C'est très important pour la chaîne. Je vous en remercie. On se retrouve très, très bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, prenez bien soin de vous, les amis scorpions. Merci d'être là et passez un très bel été. Ciao, ciao.